Dans la famille Duvalier, il y a d'abord eu François, dit Papa Doc, 15 ans de dictature dans le pays le plus pauvre du continent américain. J'ai été élu à la présidence à vie. Et la fonction fait partie de l'héritage. Son fils, Jean-Claude, devient en 1971 le plus jeune chef d'État au monde. Il a à peine 19 ans, on le surnomme Bébé Doc. Il maintient le régime dictatorial grâce au temps redouté Tonton Makoute, ces miliciens qui font de l'extorsion et du crime leurs moyens de subsistance. L'opposition est opprimée, arrêtée, torturée, assassinée, des milliers de personnes forcées à l'exil. Il n'a jamais été question d'organiser d'élection. Pas d'élection ? Et vous êtes président à vie ? C'est ça. Le président et les siens vivent dans le faste et l'opulence. Son mariage aurait notamment coûté plus de 3 millions de dollars. La majorité de la population, quant à elle, vit dans l'extrême pauvreté. En 1983, le pape Jean-Paul II vient en Haïti avec une phrase. Quelque chose doit changer ici. Trois ans plus tard, la révolte populaire chasse du pouvoir Jean-Claude Duvalier. Il s'installe sur la côte d'Azur en France, 25 ans d'exil. Jusqu'à ce mois de janvier 2011, où à la surprise générale, Jean-Claude Duvalier revient à Port-au-Prince. Un an après le séisme meurtrier, il dit revenir pour aider le peuple haïtien et commence à faire amende honorable. Il se déclare profondément attristé pour ceux qui, à juste titre, ont été victimes de son gouvernement. Il sait que la justice de son pays veut le juger pour vol et détournement de fonds publics, environ 100 millions de dollars qui auraient été dérobés en 15 ans de pouvoir, mais aussi pour crimes contre l'humanité, accusations qu'il a toujours niées. En février 2013, il se présente pour la première fois devant ses juges. Aucun procès n'a pu être organisé depuis.